... Excuse-moi Fionnard. Non, non, excuse-moi. Mais c'est juste, j'aimerais passer juste... Non, 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 tu ne vas pas. Non, non, j'ai désolé. C'est deux secondes, hein. Non, non, mais tu vois bien, là, non, c'est pas possible. Je pense que si on sert... Non, non, vous ne passerez pas ! Ok, je m'assieds. Oui, bonjour à tous. Bonjour ! Voilà, voilà. Je ne t'ai toujours pas passé. Non, je ne passerai pas. Introduction, vous l'aurez compris, Le Seigneur des Anneaux a un nouveau jeu, un énième jeu sur Le Seigneur des Anneaux, mais un très bon jeu sur Le Seigneur des Anneaux, ici. La petite intro, vous ne passerez pas, le Balrog, le Pont de Cazadoun, vous ne passerez pas, moi. Et donc, un petit jeu de chez Ravensburger, qui a pu le voir ici. Ravensburger qui continue à nous sortir des jeux à licence, beaucoup. Alors, les jeux à licence, on peut toujours être un petit peu... C'est toujours un petit peu suspect, on a juste à coller une licence sur le truc. Et bien, je trouve que franchement, Ravensburger s'en sort très très bien, par rapport à ça. Que ce soit les Villainous, que ce soit des jeux comme The Thing, Alien, etc. Enfin, franchement, il y a du beau boulot. Et particulièrement, déjà, la boîte est l'aine. Oui, ça claque. Elle est belle. C'est vraiment beau. Avec les petites dorures aussi. Non, non, non. Très très chouette. Ça invite à l'aventure. Quoi ça ? Ça invite à l'aventure. Ça invite à l'aventure. Ça y est. Et d'ailleurs, c'est marqué Je livre d'aventure le Seigneur des Anneaux. Oui, pas mal. Alors, je dépose la petite boîte ici. Je livre d'aventure. Alors, ça se connaît déjà dans d'autres jeux. C'est-à-dire que nous avons un livre ici, que nous allons ouvrir et dont nous allons parcourir les différentes pages ici, en fonction des différents scénarios qui nous sont proposés. Alors là, j'ai éparpillé un peu plein de choses. C'était pour un petit peu montrer tout ce qu'il y avait comme matériel. Il y a des choses qui ne servent qu'à certains scénarios bien sûrs. Ok. Dont les petites figurines ici. Alors, nous avons nos quatre hobbits. Nous avons Gimli, Legolas et Aragorn. Ne t'inquiète pas, Gandalf, il est là quelque part. Ah, ok. Oui, parce qu'il est sur la boîte, là. On retrouve tout le personnage du Seigneur des Anneaux, bien sûr. Et donc, c'est assez simple à comprendre. D'autant plus que les règles, tu vois, c'est très très fin. Ah oui, ok. Il n'y a pas beaucoup. Et ça a l'air bien illustré. En tout cas, c'est bien illustré, c'est bien expliqué. Mais une grande partie, ce sont les règles de base, communes à tous les scénarios, puisqu'il va y avoir huit scénarios, où on va vraiment revivre les aventures, les points culminants de l'aventure du Seigneur des Anneaux. Et puis, après ça, pour le reste des règles, il y a des règles spécifiques au scénario qu'on a joué. Ok. Alors, ici, c'est l'aventure commence. Et bien donc, tu vois, on est dans la comté, ici quelque part, et on nous demande de faire de la mise en place. Alors, la mise en place, on a déjà une table d'événements. Tu vois qu'il y a huit cartes de tables d'événements, puisqu'il y a huit scénarios. Ça se tient. Oui, oui, oui. Et donc, on nous demande de prendre la table événements du chapitre 1. Les autres, on n'en a pas besoin pour l'instant. On la met juste ici. Après ça, on nous demande de placer Frodon, Sam, Meri et Pippin et Aragorn sur leurs cases respectives. C'est extrêmement bien fait. Oui, c'est noté. Puisqu'on voit où ils sont. Alors, Sam, il est là. Alors, nous allons mettre Frodon, il a son épée, qui s'appelle Dar, qui était l'épée de Bilbon. Je connais tout, je connais bien. Nous avons Aragorn qui est ici. Il n'est pas là encore pour l'instant. Ah oui, je le cherchais sur la carte. Ben oui, il n'est pas encore là dans l'aventure. Il est en train de boire des coups. Oui, il va être en train de se saouler. Il semble. Alors, nous avons Meri qui est ici. Nous avons Pippin qui est ici. Et nous avons Gandalf, le gris. Il est là, sur la route de la comté. Gandalf, le gris, qui est un petit pion ici. C'est un petit pion parce qu'il va peut-être se transformer un moment donné. Oui, 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 Gandalf, le gris. Alors, on nous dit également que le jeton Gandalf a été mis. On nous dit également de placer des chevaliers noirs. Oh, oh. Des Black Riders. J'imagine que c'est là où il y a... Ouais, ouais, ouais. Et donc, c'est les Nazgûl, évidemment. Et on nous demande aussi de nous distribuer des cartes histoires. Faisons ça, hein. Quatre chacun. Et c'est quasiment parti. A ceci près, on ne va pas aller dans le détail minutieux des choses, mais qu'on nous dit quelles sont les règles du chapitre. Les règles du chapitre, puisqu'il peut y avoir des règles spécifiques qui ne sont pas marquées dans le livret de règles ici. Et le but, c'est quoi ? C'est d'essayer d'atteindre les objectifs qui sont ici sur la page de droite. Il y a toujours un certain nombre d'objectifs qui peuvent aller de 3 à 5, si je ne dis pas de bêtises, et qui te disent aussi qu'est-ce que tu dois faire pour que l'objectif soit rempli. Ok. Et dans ces objectifs qui sont proposés sur la page de droite, il y a toujours un objectif final, si tu veux, qui te dit que si celui-ci est rempli, tu peux passer à l'aventure suivante. Et souvent, vous remportez ce chapitre. Vous remportez ce chapitre. Et en plus, ils te disent que tu ne peux pas le faire tant que tu n'as pas réussi les deux autres. Voilà, c'est en cascade un peu. C'est en cascade et ça t'amène de la narration aussi. Ça t'amène de la logique. Alors le premier scénario n'est pas spécialement le plus compliqué. Surtout le premier objectif, tu vas faire, c'est quand même fort simple. Mais non, tu vas voir qu'il y a quand même des spécificités. Mais donc en gros, qu'est-ce qu'on nous demande comme premier objectif ici ? Alors, gardez le cachet, mettez-le en sûreté. Ah non. Oui. Frodon et Gandalf doivent être sur la case foyer. Oui, qui est ici. Sam doit être sur la route de la comté. Donc, ici. Oui. Récompense. Chaque joueur pioche une carte histoire. Retirez Gandalf du plateau. Voilà. Donc là... Il est fort dangereux, Frodon, de sortir de chez soi. Ah oui, mais ça c'est vrai. J'ai vu ça l'autre jour où il pleuvait comme si c'était un truc, j'étais juste sorti de chez moi. C'est super vrai. Donc, c'est assez souvent comme ça que vont se dérouler les scénarios. C'est qu'on va nous demander qu'à un moment donné, on se retrouve dans une configuration particulière. Ok. Si ça n'était que ça, ça pourrait peut-être être ça. Il y a quand même des spécificités. Mais en plus, tu vois que près des images ici de chacun des objectifs, il y a des symboles. Oui, il peut y en avoir 1, 2, 7, 9, 84. 84 ? Oui, 84, ça c'est vraiment... Et ça veut dire que si à un moment donné, à son tour de jeu, un joueur se retrouve dans la configuration qui est demandée par l'objectif, en gros que les figurines soient à certains endroits, ce joueur va devoir défausser... On a des cartes histoire. Alors, les cartes histoire, il y a plein de petits symboles dessus. Et donc, par exemple, toi, tu vois, c'est un palantir. Et donc, si à un moment donné, la configuration est bonne et que tu as défaussé cette carte-là, là, l'objectif est atteint. Et pour signifier que l'objectif est atteint, on met un petit truc ici. Et donc, c'est chaque fois comme ça que ça va se passer. Alors, là, on va se dire, ok, donc, lui et lui, ils doivent être là, lui, il doit être là. Ça devrait être assez facile. Oui, j'ai l'impression. Peut-être, peut-être. N'empêche, il faut quand même avoir les cartes. Parce que les cartes, on n'en a pas 30 000 non plus. Il va falloir s'organiser. Quoi qu'il en soit, comment... Et en plus, il y a des règles spécifiques aussi. Ah, oui, oui, oui. Il y a des règles spécifiques qui nous dit déjà quand on perd. Quand est-ce qu'on perd ? Alors, quand est-ce qu'on perd ? Alors, il y a deux manières de perdre. Il y a une manière générale à tous les scénarios. La première manière de perdre, c'est que nous avons ici une piste de corruption. Oh, oui. Forcément, le chemin nous mène au Mordor petit à petit ici, pour être jeté dans la montagne du destin, mais cet anneau va être corrompu, enfin, va corrompre son porteur. Oui. Si, à quelque moment que ce soit, dans n'importe quel scénario, ce jeton arrive ici, c'est perdu. Ok. Alors, c'est parce que c'est pire que ça. C'est pire que c'est perdu. C'est pire que perdre. C'est-à-dire que quand il y a des règles spécifiques au scénario, que je vais lire ici, qui nous dit vous avez perdu, tu recommences ton aventure. Enfin, tu recommences ton scénario. Après, quand tu l'as gagné, tu vas plus loin. Si, à un moment donné, le jeton corruption arrive sur la case 15, tu recommences tout le jeu. Ah, oui. Ah, oui, oui, oui. Ah, non, oui, c'est vrai. Après, vous faites comme vous voulez. Mais c'est comme ça que ça se passe et faites-le, parce que c'est ça qui amène de l'attention. D'autant plus que ce jeton va avancer de partie en partie et que quand on passe d'un scénario à un autre, on le laisse. On le laisse. Oui, c'est ça. Pour bien montrer que l'aventure continue. Ça fait vraiment que tes campagnes... Ah, oui, oui, oui. Oui, parce que vous faites comme vous voulez. Soit vous faites les huit scénarios d'un coup, mais là, vous en avez des heures, des heures et des heures, ça va être compliqué, parce que c'est plus ou moins une vingtaine de minutes un scénario. Ok. Ça peut être 20, 30, 40, parce qu'il y a des scénarios quand même un petit peu plus cossus. Mais donc, la seule chose que vous avez à faire quand vous avez terminé un scénario, si vous passez au suivant, c'est juste de se rappeler où était elle, prenez une photo, vous notez quelque part, enfin, peu importe. Donc, ça, c'est la manière absolue de perdre le jeu et de devoir tout recommencer, quel que soit le scénario. Après ça, ils nous disent le chapitre aussi. Donc là, on nous dit si la case cachette ici est occupée par plus d'un Hobbit ou si la pile de cartes événements, alors ici, on a vu qu'il y a des événements. Ici, il y a des événements qui vont apparaître. Et vide, on a perdu la partie. Donc, il y a non seulement une règle spécifique, mais en plus, il y a un timing. Et des cartes événements, il y en a 15. Ok. Et on va en tirer une partout. Donc, il y a 15 tours de jeu. Très bien. Alors, c'est toujours pas expliqué comment ça tourne. Bah oui, non, c'est ça. Il y a toujours des règles spéciales. Ça, les règles spéciales, vous verrez bien. On peut pas se trouver sur certains endroits. Voilà. Ça, on verra bien. Il y en a tellement qui sont spécifiques à chacun le scénario et où c'est très, très bien fait parce que les objectifs, c'est vraiment en fonction du moment que tu vis dans l'aventure. Donc, il y a vraiment cette immersion et cette narration, mais avec des petits mécanismes propres au scénario. C'est Mario. Donc, tu as vu que tu avais une lettre de jeu. Je sais que tu aimes bien. Oui, oui, j'aime bien, j'aime bien. Format une grande carte comme ça. C'est bien fait. Oui, c'est bien fait. La première chose à son tour de jeu qu'un joueur peut faire, c'est un déplacement. Comme on nous dit, déplacer un personnage de 0 à 2 cases ou 2 personnages de 1 case chacune. Oui, très bien. Ça tombe bien. Qui tu veux ? Là, par exemple, qu'est-ce que tu ferais ? On aimerait que Frodon et Gandalf soient sur la case foyer. Oui. Je veux déjà en mettre 1 et 1. C'est ça, ça je peux faire. Ça, tu peux faire. Oui. Puisque tu peux aller se déplacer 1, 2, 1. Alors, ils nous ont dit, il faut regarder quand même, donc les cavaliers noirs se déplacent. À un moment donné, ils vont se déplacer ici. Ok. Un Hobbit ne peut jamais se retrouver sur la même case qu'un cavalier noir. Oui, ça tombe tout le sens. Que s'ils sont sur la même case qu'un cavalier noir, pouf, ils se retrouvent dans la cachette. Ah. Et je rappelle que s'il y en a un deuxième qui doit être mis, la partie est finie. Par contre, Aragorn peut être sur la même case qu'un cavalier noir. Il n'a pas peur. Salut. Une carotte. Par contre, les Hobbits et les autres personnages peuvent être chacun sur la même case. Ok, très bien. Il ne s'en empêche pas. Parce qu'à un moment donné, il y a un timing. Donc, tu as fait tes 2 déplacements. Je ne sais pas si c'était malin. Mais on verra bien. Oui. On verra bien. Là, tu te dis que plus vite c'est fait, mieux c'est. Et après ça, tu vas pouvoir faire des actions. Ah, voilà. Donc, tu es dans la phase histoire. Maintenant, tu vas pouvoir faire des actions en soi. Alors, la première chose que tu vas pouvoir faire, c'est qu'on peut, à ce moment-là, défausser autant de cartes qu'on veut de sa main pour déplacer un personnage d'autant de cases que de cartes défaussées. Par contre, tu appauvris très fort ta main. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Mais quelquefois, tu te dis que ça vaut le coup que ce soit fait. Oui. Pour peut-être que Gandalf soit là. Comme ça, au prochain coup, on met Sam sur la route. Tout à fait. Ah oui, parce que non seulement il doit être là, mais Sam doit se retrouver ici. Ensuite, tu peux donc, on te dit, tu peux valider un objectif. Donc, valider un objectif. Ça coûte finalement une action. Enfin, c'est... Ouais, c'est ça. C'est une de tes actions. Tu vas jouer une carte ou plusieurs cartes spécifiques à la demande de l'objectif et que tu as la bonne configuration. Très bien. N'importe quel joueur, même pendant le tour de quelqu'un d'autre, peut jouer des cartes spéciales. Alors, des cartes spéciales, on n'en a pas encore. Ok. Les cartes spéciales, elles sont ici. Je les ai mis à part. Attention, elles ont le même dos. Mais pourquoi... Ça, c'est des cartes qu'on va pouvoir gagner. Et très souvent, quand on réalise un objectif, on nous dit qu'on a une récompense. Là, c'était par exemple, gagner des cartes histoire. Les cartes histoire, c'est ceci. Ah oui, c'est ça, ok. Ça, c'est les cartes histoire spéciales. Très bien. Et qui, ben, ont des effets bien particuliers et qui sont plus badass que les cartes de base qu'on a. Alors, il n'y a pas de symbole qui nous permette de réaliser un objectif, mais ça peut... Ça peut bien aider, j'imagine. C'est toujours très, très efficace. Ok. Donc, mais ça, c'est bien. C'est que n'importe quel joueur, pendant le tour de quelqu'un d'autre, on peut jouer cette carte spéciale. C'est une carte spéciale. Donc, on communique et on... Ah, il faut... Alors, ça, c'est sûr et certain qu'il faut communiquer. Il faut vraiment pouvoir se dire, ok, moi, je suis en position de faire ça et que machin, je peux te protéger, fais le truc dans tous les sens. Et encore une action qu'on doit faire aussi, c'est échanger une carte, parce que c'est une seule fois par tour que tu vas pouvoir faire, avec un autre joueur. Parce que peut-être que toi, dans ta main, tu as une carte qui m'intéresse, parce que c'est mon tour de jeu, voilà. Ouais, c'est ça. Mais on ne peut le faire qu'une seule fois par tour, ça, forcément. Ouais. Parce que sinon, autant jouer tout seul, sinon on se prend tous les paquets, voilà. Ok. Mais donc, il faut communiquer par rapport à ça. Une fois qu'on a fait ses actions, on va piocher, on va refaire sa main, on va piocher deux cartes. On va faire six histoires. Donc, t'as vu, on en repioche que deux, quand même. Mais du coup, j'en jouerai une pour bouger Gandalf, quand même. Bah, par exemple, vas-y, vas-y. Donc, tu défenses. C'est sympa. Voilà. Hop. Et donc, tu bouges Gandalf. Pour qu'il soit sur le foyer aussi. Voilà. Ça, ça a été une de tes actions. Et puis, c'est tout. Et donc, tu n'atteins pas d'objectif. Tu n'as pas de carte spéciale non plus. Donc... Et je pioche deux. Et tu pioches deux. Et ensuite, c'est là que, forcément, ça devient un petit peu comique. Et ça, c'est un système que je trouve très très chouette. C'est que tu vas piocher une carte événement. Ah. Alors, les cartes événement, ben, il n'y a pas tellement de secrets. Ça ne sont que des chiffres. Ah, ok. Qui vont de 1 à 15. Ah, ok. Ça déclenche des choses. Déception. Oui, oui. On m'attendait à des petites choses narratives. Mais non. Pourquoi ? Parce qu'il y a 15 cartes chaque fois, quel que soit le scénario. Ok. Et c'est pour ça qu'il y a une table d'événement qui te dit. C'est pas mal. De 1 à 3, il va se passer ça. De 4 à 5, de 6 à 8, de 9 à 12, de 13 à 15. Et ce que je trouve très très chouette, c'est qu'on aurait pu dire, mais t'es indé. Eh ben non. Ouais. Parce que déjà, ça te sert de timer aussi. Et puis, tu es sûr que tu vas faire quasi tout le temps. Ouais, c'est ça. Parce que si tu fais tout le temps en 4 sur ton dé, tu ne feras jamais que l'événement en 4. Ah, c'est malin. C'est très très malin. Ils l'ont quand même dessiné, mais effectivement, ça fait le timer et c'est très bien. Et donc, pouf ! Donc, le 10. Qu'est-ce qui se passe au 10 ? Déplacer l'un des cavaliers noirs de 2 cases. Alors, les cavaliers noirs, en fait, ici, c'est une règle spécifique. Nous, on peut suivre des lignes blanches. Eux, tu vois, t'as une ligne noire ici. Ah oui, ils restent là-dedans. Tout le temps comme ça. Oh ben alors, ça va. Je t'avoue que j'ai eu un peu peur pour eux, quand même. Eh ben, oui, oui. Surtout que, là, on ne l'a pas encore dit, mais ça, ce serait le premier objectif à atteindre. Mais le deuxième objectif à atteindre, ce sera quoi ? Les 4 hobbits se trouvent sur les cases oranges de Bray. Voilà. Donc, ces 4 personnages-là vont devoir se trouver ici. Et comme tu peux voir par les chemins qui sont dessinés... Ah, on va devoir y passer, hein. Mais il va falloir tenter de les éviter. Ce qui est vraiment dans la thématique de cette aventure-là, où les 4 hobbits sont poursuivis par les cavaliers noirs. Et ils doivent essayer de s'échapper. Donc, ça, c'est le deuxième scénario. Et tu as vu qu'il va falloir 3 cartes à défoncer la thématique. Oui, quand même. Et l'objectif final, ici... Nous ne ferons pas d'arrêt avant la tombée de la nuit. Aragorn, Frodon, Sam et au moins un autre hobbit doivent se trouver sur le mont Venteux. Oh ! Là, en plein milieu du... Oui, oui, oui. Au moins un cavalier noir doit se trouver sur l'une des 2 cases adjacentes au mont Venteux. Tous les autres objectifs doivent avoir été atteints. Donc, il faut remplir ça d'abord. Il faut remplir ça d'abord. Il faut que ça ait été fait. Alors, ici, Aragorn est ici. Mais une fois qu'on a réussi l'objectif... Ah, il vient boire des bières avec nous. Enfin, Aragorn, non. Aragorn, c'est pas un buveur de bières. Non. Aragorn, c'est un rôdeur comme ça. Ah, c'est un rôdeur. Tu as vu que c'est important de se mettre au courant de tous les objectifs à atteindre pour se dire, ben, ok, je vois les cartes que je vais devoir défoncer aussi. Et dans quelle... Toi, je pourrais commencer déjà à bouger ce... C'est génial. Alors ça, on va leur jouer avec le feu tout le temps. Ah, mais à fond. En fait, vraiment, c'est que même si les objectifs, même le tout premier, ont l'air simples comme ça, ça a été mécaniquement adapté pour faire en sorte que tu ne sois jamais tranquille. Oui. Jamais tranquille, parce que tu sais que... Le temps passe, oui. Le temps passe avec ceci. Donc, il n'y a qu'un certain nombre de coups pour y arriver. Que, ben, il y a ici les cavaliers noirs qui vont peut-être nous empêcher d'eux. Il va falloir la main. Et alors, il y a une dernière chose que je n'ai pas précisé, c'est que tu vois ici, pouvoir de l'anneau. Ah, oui. Tu arrives, tu arrives, tu arrives, tu arrives, tu arrives, tu arrives, tu arrives. Alors, dans les cartes histoires qu'on a, donc il y a des cartes spécifiques, et il y a des cartes anneaux. Ça, je savais, mon Simon, il a toujours une carte anneaux sur lui. Et les cartes anneaux, premier effet d'une carte anneaux, c'est que ça peut être utilisé comme un joker pour remplacer n'importe quelle carte. Mais... 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 Chaque fois que tu utilises une carte anneaux, tu avances sur la place. Ah, ben oui. En fait, c'est comme si tu t'étais caché. Ah oui, ben il avance là, effectivement. C'est comme si tu t'étais caché. Et du coup, ce rond me voit. Ben, ce rond te voit, donc t'as dire que tu es invisible pour les autres, mais tu commences à être un petit peu corrompu. Ouais. Et donc, en plus, donc c'est un... C'est marqué sur la carte que quand tu en utilises pour quelque raison que ce soit, tu avances dessus. C'est ça. Et en plus, en fonction du scénario. En fonction du scénario. C'est le rond. Et donc, il s'est déplacé un cavalier noir d'une case. Ce qui peut t'arranger ou pas. Ouais. Quelquefois, ça va te libérer le passage. Ou comme il en faut un des deux adjacents ici. Parce que comme ils vont tourner, eux, ils s'en patrouillent comme ça. Ben toi, à un moment donné, ils vont se déplacer avec les cartes événements ici. Mais ce serait bien que tu puisses contrôler leur mouvement. Parce que s'il y en a un ici, un ici. Et qu'il y en a un des deux qui doit se retrouver là-bas, tu vois. Et donc, eux, ils ne vont pas sur ces cases-là ? Non. Eux, ils tournent, tu vois, sur... C'est un petit peu... On le voit peut-être pas bien ici, mais tout ça est noir. Ouais, c'est ici. Tu vois. Enfin, sur le plateau, on le voit très bien. Ouais. Et donc, on t'explique, ici, dans les règles du chapitre, que les cavaliers noirs tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est ça. Donc, avec le 10 ici, il y en a un que je dois bouger de deux cases. Ouais, donc là, tu bouges de deux cases. Euh... Et je suis obligé d'aller par là. Je peux pas, je peux pas... J'ai obligé d'aller dans le sens des aiguilles d'une montre, je vérifie, mais peut-être que quand c'est... Dans le sens horaire. Hop, voilà. Donc, j'ai fait... De deux... Ah non, 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 c'est... Un, c'est le chemin noir, oui. Une et... Pardon, et deux. Voilà. Si vous possédez plus de six cartes... Un, deux, trois, quatre... Oui. Il y a une limite de main, aussi, à un moment donné. Oui, c'est bien. Toujours. Comme ça, tout est important. C'est très bien. Et donc, ben voilà, là, ce serait mon tout. Donc, je peux déplacer... Ben, on va essayer de faire en sorte que... Oui, quand même, hein. Pouf, pouf. Bien joué. Comme ça, ça s'est rempli. Par contre, je n'ai pas de carte. Alors, est-ce que tu peux changer une carte avec moi ? Oui, oui. Tiens, je te donne ça, moi. Allez, hop. Qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est bien, hein. Regardez. Oui, c'est trop bien. J'ai trouvé la carte. Alors, pouf. Et ben donc, du coup, j'ai une carte Palantir. Je la défausse pour bien valider l'objectif ici. Génial. Puisqu'ils sont bien en bonne position. On a défaussé la carte. Et il y a une récompense qui dit... Une carte histoire pour chaque joueur. Pour chaque joueur. Et Gandalf. Voilà. Et Gandalf... Il nous a préféré, il s'en va. Voilà, c'est ça. L'une des parties boire des bières. Mais bon, c'est bien. Les petites récompenses qu'il y a à chaque fois qu'on fait un objectif. Et donc, là, on ne va pas faire toute la partie, bien sûr. Mais donc, là, l'objectif maintenant, c'est que... Il y a les 4 obits ici et que... Peut-être pas tous. Qu'est-ce qui était marqué ? Les 4 obits doivent se trouver sur le case orange. Voilà. Donc, il va falloir... Il y a de la route, hein. Il y a de la route. Et je rappelle qu'ils ne peuvent pas se trouver... Donc... Ah oui, oui. Il faut venir les mettre à l'abri. Eh... En fait, c'est embêtant parce que le seul chemin qui permet à Sam et à Frodon d'arriver par là, c'est de passer par ici. Pour l'instant, il est bloqué, oui. Et pour l'instant, il y a un cavalier noir. Donc, soit on va espérer qu'il se déplace grâce aux événements, soit on va devoir utiliser l'anneau pour se faufiler, mais ça va faire monter la corruption ici. Ah oui. Mais peut-être qu'on peut aller par ici. Alors, oui. Eux, oui. Mais eux, non. Pour l'instant, ils sont bloqués. Pour l'instant, ils sont là. Donc, je l'avais bougé. Il était là. Je l'avais bougé de deux. Euh... Atteindre un objectif, ça a été fait. Mais je ne peux... Alors, est-ce que je peux défausser déjà des cartes pour... J'ai pas envie de défausser des cartes. Gardez précieusement, alors. Moi... Hop, j'ai pris des cartes. Et je tire une carte événement. C'est le 12. Le 12. De nouveau, déplacez-la. Des cavaliers noirs de deux cases. Ils ne peuvent pas se retrouver sur... Ah ! Non, c'est ça. Tu vas devoir faire. Hop, hop, voilà. Mais en plus, ce n'est pas bien. Parce que nous, on doit se retrouver ici aussi. Allez, ça va être bien. Ça va être bien. Je suis stressé. J'ai deux, quatre, six cartes en main. C'est à toi. Formidable. J'y vais. Toi, tu vas ? C'est Pipin. C'est Pipin. Et il va dans la cachette. Attention qu'on ne peut pas avoir un autre. On est bien d'accord. Ça, c'est... Pourquoi pas, c'est malin. Parce que c'est une sorte de raccourci. Mais par contre, si par un événement... Alors, du coup, je vais assurer mes arrières. Ok. Tu vois, avec une petite carte. Tu le fais déjà réavancer. Voilà. Comme ça, t'es tranquille. Voilà. T'es tranquille. Lui, Pipin, il est content. Ok. Attends. Et donc, pour cet objectif-là, il faut bien voir ce qu'il faut. Comme... Oui, c'est ça. C'est aussi pour ça que j'ai mis une petite lumière. Comment c'est ? Ça, c'est une des fioles. C'est la fiole de Galadriel. Alors, ils ont mis... Si tu me permets, je vais regarder. Oui, oui. À ton aile. Ils ont donné des noms spécifiques au truc, mais je crois que c'est la fiole que Galadriel. Donc, en fait, tu as le corps, c'est courage. Tu as mystère, aventure... Et donc, ça, c'est quoi ? C'est mystère. 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 Donc, voilà. Et donc, là, en soi, un, deux, trois, quatre, cinq. Il faudrait que je pioche deux cartes. Oui. Mais autant, peut-être, que j'utilise encore une carte. Ah, ben, sinon, t'as ta limite de main. Ben, je vais utiliser d'art, alors. Pour que Mery vienne ici. Ok. Et... Tu as repioche deux cartes. Je pioche deux cartes. Oui. Et c'est à toi. Non. Ah non ? Ben non, évidemment ! Ben non, oui, oui, oui. Neuf. Le neuf. Déplacer l'un des cavaliers. Alors, pour l'instant, on a... Ah oui, c'est que ça. Voilà. Alors, j'ai peut-être pas bien mélangé. Oh, peu importe. Oui, hein. Oui, oui, oui. Un, deux. Mais alors, tu vois aussi toute la fourberie du truc parce que... Ah oui, oui, il est bien coincé. Eh ben... C'est sûr. Ecoute, voilà. C'est chouette. Il y a une tension générale. Ah oui, oui, oui. Je trouve que c'est très chouette parce que tu revis l'aventure vraiment dans les événements qui y sont arrivés. Tu es tendu. Et bon, c'est même pas une question... Oui, on soit allé voir. J'avais envie, j'avais envie d'aller voir. Voilà. Tu as... Là, hop, tu vas te retrouver. Ah oui, ok. La naissance de la communauté. C'est le conseil d'Elrond. Là, tu vois que tu as un, deux, trois, quatre, cinq objectifs particuliers à faire dans un certain ordre aussi. Puisque, pour un petit peu raconter, donc c'est au moment où la communauté se forme et il va falloir convaincre un petit peu tout le monde de rentrer dans la communauté. Les nains, les elfes, les droncs, les gimli, etc. C'est marrant d'avoir su... Parce que, autant, ici, c'est vraiment un parcours. Et puis, ici, c'est marrant d'avoir repris l'idée du conseil, où la discussion est de convaincre avec des mots. Ah oui, mais clairement. Mais sur le plateau comme ça, c'est génial. Et alors, on voit qu'il y aura des jetons, mais en colère, mais en colère, etc. Parce que chacun des autres personnages va devoir se trouver dans la même caisse de lui pour parlementer en disant, mais si, machin. Excellent. Le pouvoir de l'anneau n'est pas le même. Les règles de partie ne sont pas les mêmes. Il y a Elrond qui arrive. Ensuite, on va passer par les mines de la Moria. Et donc, on va avoir Gandalf qui va se retrouver à combattre le Balrog. Enfin, vraiment, c'est super bien fait. Si on continue, on se retrouve avec la dissolution de la communauté. Ben oui, à un moment donné, ils sont séparés. Voilà. C'est beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment. Ben, forcément, il y a la licence. Donc, ils ont pu reprendre les illustrations, qui sont des illustrations clairement du film. Et ben, ça rajoute à l'immersion. Ici, la dernière match des haines, quand ils vont attaquer Saruman. Tu vois, il y a les Saruman. Ici, la bataille du gouffre d'Elme, forcément. Et donc, il y a vraiment, à un moment donné, plein de manières d'aborder le jeu différentes. Comme tu le disais, le conseil, ce sera différent que la fuite. Tu vois la multiplicité des jetons ici. Ben, il y a des orques qui vont apparaître à un moment donné. Il y a des trolls qui vont apparaître quelques fois. Tu as battu. Ben, pouf, on regarde ce qu'il y a derrière. Ça va te ramener des machins. Enfin, tu arrives dans des zones spécifiques selon la couleur. Ici, l'antre d'Aragné. Ben, tu vois, tu as des toiles d'araignée ici. Tu vois ? Pas mal fait. Alors ici, la bataille finale. Oula, ça a l'air d'être incasté. La bataille finale, c'est un truc, mais c'est apocalyptique. C'est vraiment parce que si je me rappelle bien, dans tout ici, dans les règles, à un moment donné, pour le dernier objectif, tu vas devoir défausser autant de cartes avec le symbole que celles qui ne sont pas recouvertes par des pions. Donc, il va falloir en fait prendre de la place partout parce que sinon, à un moment donné, tu vas te retrouver. Enfin, c'est merveilleux, je trouve. Très, très bien édité. Oui, ça a l'air. En tout cas, accessible, je dirais vraiment à partir de 8-10 ans. Mécaniquement, ça n'est pas compliqué. Tu l'as vu ? Non, et puis la petite tête de jeu reprend tout aussi. Après, effectivement, il faut passer par les petites surcouches de chacun des scénarios. Voilà. Les petites règles supplémentaires, je suis d'accord avec toi. Il faut juste ne pas les perdre à l'esprit, mais sinon, mécaniquement, c'est je déplace, je joue une carte. Les cartes spéciales amènent aussi énormément de choses parce que ça te fait des effets supplémentaires. Enfin, voilà. Il y a des cartes qui te disent, par exemple, quand tu joues une carte à nos, tu ne montes pas sur la piste de corruption, des trucs comme ça. Ça peut t'aider. Oui. Il y a plein de bonnes surprises, plein de nouveaux éléments de jeu ici en fonction des scénarios qui fait que tu ne fais pas tout le temps la même chose d'un scénario à l'autre. Et même au sein même d'un scénario, tu peux, comme il y a plusieurs objectifs, faire des choses différentes. Très bien. Merci. Écoute, merci Ravensburger en tout cas parce que je trouve que franchement, être arrivé des jeux Seigneur des Anneaux, je n'ai pas regardé, mais il y en a plein, plein, plein. Et toi, c'est une licence, enfin, c'est un univers que tu aimes. Moi, j'adore l'univers du Seigneur des Anneaux. Je peux être d'autant plus critique avec l'univers du Seigneur des Anneaux si le produit qu'on te propose, estampigneux Seigneur des Anneaux, n'est pas bon. Ouais, ouais. Et là, franchement, je vais être déçu. Et il y en a plein. Alors, c'est peut-être même pas qu'ils ne sont pas bons, c'est que t'aies mis le Seigneur des Anneaux, Mickey ou la Vaskiri, ça aurait été le même jeu. Bah ici, non. Tu vois, là, ils ont pris la peine que tout est thématisé, la mécanique a été pensée. Et tu revis l'aventure, vraiment. Mais tu revis l'aventure. Et crois-moi que, ça c'est bien aussi, parce qu'on peut dire, il n'y a que 8 scénarios, bah non, non. Il y en a que tu vas refaire. Il y en a que tu vas rater, tu vas recommencer. Et puis, si tu as le malheur à un moment donné, que tu arrives sur le 15 ici et que tu dois tout recommencer depuis le début, ça, ça fait très 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 mal. Ça, c'est quelque chose que tu n'as pas envie que ça t'arrive. Ouais, je veux bien croire. Voilà mon bon signe. Merci, Phil. Mais je t'en prie, je t'en prie. Merci à tous, merci à tous. J'espère que ça vous a plu, ces expressions, et que ça vous a donné envie d'avancer là-dedans. Oui, oui. Merci pour tout. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, à nous mettre des petits j'aime. Ça vous fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous, abonnez-vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles explications. Portez-vous bien. Alors, c'est à moi maintenant. Ouais. Moi, attends. Je me commande. Il faut les rapprocher là. Il faut les rapprocher, il faut. D'autant plus les rapprocher que tu vois. Oui, c'est ça. Bon, je voulais avancer. Oui, de tout. Direct. Sous-titrage Société Radio-Canada